Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de l'ouvrage Fascisme d'Europe, donc qui est sorti sous presse au mois de juillet et que j'ai l'honneur d'avoir écrit. Donc voilà, c'est sorti chez Synthèse Nationale, c'est 18 euros mais vous avez des frais de port si vous l'achetez par internet et donc vous voyez que maintenant j'ai un exemplaire physique avec moi. Alors pour vous parler de ce livre, un peu plus de manière complémentaire de la vidéo précédente, pour ne pas se redire finalement les mêmes choses, je vais vous lire d'abord un passage qui me paraît intéressant, qui montre que c'est un ouvrage qui ne se limite pas à l'analyse historique mais qui est quand même dans son époque, analogue au titre de l'ouvrage de Ernst Nolteux qui s'appelait Le fascisme dans son époque, mais sauf que là maintenant l'époque c'est 2019. Alors je vais vous lire un passage qui est vers la fin, un petit peu pour vous mettre en appétit du livre, mais c'est plus politique, je vous dis ceci. La libération de la Russie, qui aurait pu avoir lieu avec Vlasov, le général Vlasov, un général russe qui avait pris position pour l'Allemagne, fut repoussée de 50 ans pour laisser désormais à ce grand pays un bilan catastrophique dans tous les domaines et une nation exsangue que le talent politique d'un Poutine peine à remettre d'aplomb. Le 21e siècle, donc le siècle dans lequel nous sommes, sera décisif. La dénatalité et les flux migratoires intenses en provenance notamment des anciennes colonies africaines de l'Europe amènent celle-ci à s'approcher dangereusement du précipice. La responsabilité de l'hitlérisme dans cet état de fait par ses crimes est évidente. Son extrémisme a amené à l'extrémisme opposé. L'avenir dira si les Européens sont voués à l'extinction, lente ou rapide d'ailleurs, nous verrons bien, ou si l'Europe est à l'aube d'une nouvelle renaissance comme le Fénix qui meurt dans les flammes pour renaître plus flamboyant encore. Vous voyez que ce passage ne parle pas du fascisme sans strict, mais parle de l'impact que les fascismes ont pu avoir sur l'histoire de l'Europe, puisque leur émergence, leur défaite, mais aussi les matérialisations politiques qui ont été leur, ont marqué durablement le 20e siècle, notamment de manière mémorielle. Justement, la question du fascisme, c'est de savoir comment digérer ce passé, ce passé qui ne veut pas passer, disait un politologue classique. Donc, comment le digérer ? Parce que l'enjeu derrière, clairement, c'est l'avenir de la situation européenne et sa potentielle disparition. Ça, c'est un enjeu fondamental qui est au cœur de l'ouvrage dès le départ, c'est-à-dire mieux connaître cette période pour passer à autre chose. Et, dans ce cadre, je vais vous montrer, comment dire, qu'il y a une forte, riche bibliographie. Donc, dans mon ouvrage, il n'y a pas de bibliographie. J'avais choisi de ne pas en faire, parce qu'elle serait immense, et de la façon dont j'ai rédigé cet ouvrage, je n'en ai pas consacré, comment dire, de manière telle que je pourrais, de manière à l'aise, dire, tel passage, je l'ai emprunté à tel ouvrage, ou tel ouvrage m'a donné cette idée. Sachant qu'il y a aussi des idées complètement originales, donc la partie, notamment un chapitre qui s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, parce que je connais le texte, mais je ne connais pas forcément les pages exactes de l'ouvrage. Vous voyez, par exemple, un chapitre 8 qui s'appelle « Le fascisme face à la réaction », mais surtout le chapitre 9, « Socialisme national idéal et fascisme historique ». Donc, l'idée de ce chapitre, c'est de montrer la différence entre l'idéologie, un idéal politique, comment dire, éthéré, c'est-à-dire complètement indépendant de toute matérialisation politique, et puis la réalité politique qui a eu lieu, la réalité historique. On dit du communisme, les partisans du communisme actuel disent du communisme qui n'a jamais été réellement appliqué, que les lignes Staline, Brechleff et d'autres n'étaient pas communistes. C'est un peu facile, même si on pourrait discuter de ce sujet. Ce raisonnement, il ne l'applique pas au fascisme. Il ne l'applique qu'au communisme. Mais on pourrait tout à fait imaginer un fascisme idéal, complètement indépendant de toute réalité politique et historique existante, et dire de cette manière, de la même façon que les communistes, que Mussolini-Claire ont trahi le fascisme. Après tout, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas le cœur de cet ouvrage. L'idée générale, c'est de vous montrer un petit peu, maintenant, aujourd'hui, ce qui m'a servi pour pouvoir écrire ce livre, et ce qui m'a inspiré pour ce sujet depuis des années, puisque j'ai lu énormément d'ouvrages à ce sujet, peut-être plusieurs centaines, mais je vais vous montrer quelques ouvrages. Alors vous voyez, je suis hors plan. Intéressant. D'abord, Les fascismes de Pierre Mizar. C'est vraiment un classique. Donc ce bouquin, c'est la deuxième édition qui était sortie. J'avais la première édition, mais un tel État que j'étais obligé de la racheter, parce qu'elle était quand même très lue, donc ça reste une base. Mizar est mort, donc, l'année dernière, je crois. Et évidemment, c'est un auteur très intéressant, surtout vers la fin de sa vie d'écrire une biographie de Mussolini, qui était assez courageuse, notamment où il donnait du crédit à la thèse de l'assassinat, par le biais des services secrets britanniques, parce que Mussolini aurait possédé des échanges épistolaires entre Churchill lui-même, et il voulait s'en servir comme caution aux protections. Et donc, Churchill le sachant, avait fait en sorte que les documents n'arrivent jamais à bon port. Voilà l'idée générale. Alors, les fascismes, évidemment, c'est la base, mais vous avez, par exemple, cet excellent ouvrage qui s'appelait L'Homme nouveau, dans l'Europe fasciste, donc c'est un collectif, mais c'était sous la direction de Bernstein et Mizza, évidemment, toujours, et c'est intéressant, parce qu'il y a la notion d'Homme nouveau, de Womo Nuevo, en italien, c'est la base du fascisme, l'Homme nouveau, les communistes ne sont pas les seuls à le prendre à un Homme nouveau, et c'est ce que cet ouvrage a montré. Dans le même style, Marianne, donc, Matar-Bottnucci, qui est une spécialiste de l'antisémitisme en Italie, et du fascisme en général, qui a sorti ce livre Totalitarisme fasciste, donc, qui va dans l'idée que le fascisme était un totalitarisme, inachevé éventuellement, mais un totalitarisme, donc ça, c'est d'ailleurs le grand thème d'un autre auteur, et évidemment, le l'ouvrage n'est pas de ce côté-là, vous voyez, ça ne s'invente pas, c'est du réaliste, vous voyez. Gentile, donc, rien à voir avec Giovanni Gentile, le fasciste, Emilio Gentile, qui est un historien italien actuel, donc un grand spécialiste, donc il y a de la religion fasciste, qui met en avant, donc, la question de, carrément, une sorte de rite d'une foi fasciste en Italie, et puis, ce petit ouvrage assez simple, bien écrit, qu'est-ce que le fasciste Emilio Gentile est, donc, histoire interprétente, ça ne parle pas d'un fascisme italien, je le précise. Donc, l'idée, effectivement, de cet auteur, c'est que le fascisme italien est un totalitarisme partiel, à différence du national-socialisme allemand, qui, lui, était un totalitarisme accompli, et qui a inspiré, donc, Mussolini, à partir de 1938, qui a voulu, effectivement, accentuer le côté révolutionnaire du fascisme, qui, pourtant, était déjà présent dès le départ. Donc, dans les ouvrages sur Mussolini, d'ailleurs, il y a pas mal d'ouvrages qui sont sortis, Michel Ostank, par exemple, donc, Mussolini, l'histoire du fascisme italien, donc, une bonne synthèse, donc, de toutes ses dimensions, qui est à jour, qui est récent, vous voyez, par exemple, un article Mussolini et l'état totalitaire, 1976-1940, donc, on voit qu'on est à jour des, comment dire, de la historiographie actuelle. Dans les ouvrages du même style, il y a Salvatore Lupo, le fascisme italien, qui est une bonne synthèse, donc, de l'histoire du fascisme italien, et puis, cet excellent bouquin, donc, Frédéric Lemoal, donc, chez Perrin, qui s'appelle Histoire du fascisme, et qui, donc, donne du crédit, réellement, à la dimension socialiste de Mussolini du fascisme, ce qui est un peu la nouveauté, donc, c'est un ouvrage extrêmement intéressant, donc, c'est un docteur en histoire à Sorbonne, donc, on n'est pas, on est sur du sérieux et du lourd. À Sorbonne, vous pouvez citer aussi les ouvrages de Johan Chapoutot sur le national-socialisme et l'antiquité, par exemple, il écrit beaucoup d'ouvrages, mais je n'ai pas choisi, aujourd'hui, de vous les présenter. Dans les ouvrages du même acabit, très intéressants, également, vous avez ce dictionnaire de l'Italie fasciste par Philippe Faureau, alors, Philippe Faureau a écrit plusieurs ouvrages sur le fascisme, ce dictionnaire est très, très pratique, parce qu'il y a toutes les notions essentielles, ça parle même de l'huile de ricin, vous voyez, l'occupation de Fiume, la Méditerranée, le Parti communiste, Poyandero, la campagne de Russie, etc., c'est vraiment très dense, mais il y a d'autres ouvrages de Faureau qui existent, notamment la collection U, la collection universitaire, vous pouvez avoir des ouvrages très intéressants aussi. C'est un ouvrage très bizarre, qui s'appelle donc, Fabrice Boutillon, qui est très intéressant, qui s'appelle donc Nazisme et Révolution, Histoire théologique du national-socialiste, 1989-1989, qui est très surprenant, le côté révolutionnaire du fascisme et du nazisme est clairement affirmé, avec un drôle de chapitre final qui s'appelle Et le bunker était vide, où il y a une interprétation des testaments d'Hitler à Buche d'Avance à Mort. Autre ouvrage très important, alors évidemment, dans l'historiographie du fascisme, il faut en parler, même s'il faut aussi être critique, vous avez les ouvrages de Zef Sternel, donc universitaire israélien, qui avait sorti plusieurs livres, il avait consacré son premier ouvrage à la figure de Maurice Barès et d'une séance française, et donc, les deux ouvrages que je vous présente là sont des classiques, la droite révolutionnaire, donc 1885-1914, les origines françaises du fascisme, donc c'est la grande thèse de Sternel sur le fait que la France aurait inventé le fascisme finalement avant les autres, avant l'Italie, avant l'Allemagne, et tant de pays, et la suite, qui s'appelle donc « Une droite ni gauche », l'idéologie fasciste en France, donc cette édition-là, c'est une édition augmentée, mais il y en aura encore d'autres à Postaluri, et c'est cet ouvrage-là qui est très attaqué en France, notamment parce qu'il a une définition du fascisme des années 1920 et 1930, extrêmement large, qui l'englobe complètement, par exemple, les Croix de Feu, du Collège de la Roque, et tout ça, ça ne tient pas beaucoup de bout. Donc évidemment, il a été attaqué, donc ces deux ouvrages sont deux ouvrages antithétiques, si on peut dire, donc « Fascisme français » c'est la controverse sous la direction de Bernstein et Vinop, mais il n'en est pas, parce que c'est un ouvrage qui est sorti en septembre 2014, il y aurait pu, bon voilà, « Fascisme français », et leur thèse, « L'histoire refoulée », donc « L'histoire refoulée », c'est un ouvrage de janvier 2019, vous voyez, c'est récent, sous la direction de Sternel, donc qui est une réponse un petit peu à cet ouvrage et à d'autres. L'idée générale de Sternel, c'est de maintenir ses positions, vous voyez le titre, « La Roque », « Les Croix de Feu » et le fascisme français », donc évidemment, si on considère le Parti Social français et le collègue d'Europe comme fasciste, le fascisme a eu une importance considérable en France et aurait été au bord du pouvoir en 1940. Si on considère qu'en revanche, comme il faut le penser, les Croix de Feu et le Parti Social français ne sont pas fascistes, alors le fascisme se réduit à un certain nombre de groupuscules et à l'évolution du Parti Populaire français de Jacques Doriot. Ce qui n'est pas rien, le phénomène Doriot et PPF n'est pas signifiant, mais on est loin d'un fascisme prêt aux portes du pouvoir. Donc, autant l'ouvrage de Sternel, dont tout à l'heure, la droite révolutionnaire, moi, m'a trouvé assez convaincant, autant, ni droite ni gauche, va trop loin et confond allègrement les notions. Par exemple, considérer Vichy comme fasciste est absolument ridicule. Vichy, c'est la réaction, c'est l'extrême droite, si on peut dire, militariste, catholique et autres. Ça n'a rien à voir avec le fascisme. Ce n'est pas parce que Doriot, en 1940, se présente comme l'homme du maréchal que c'est vraiment le cas. On connaît les différences fondamentales entre Laval et Pétain. Et on sait que Doriot, dès à les autres, disait le plus grand mal de Pétain. Hitler avait toujours choisi de maintenir les nations vaincues avec des réactionnaires conservateurs parce qu'en fait, pour Hitler, le fascisme est une idéologie qui remonte la pente d'un pays. Or, il n'avait absolument aucune intention que la France remonte la pente. La Révolution nationale, de toute façon, était un mensonge par la nature même du fait que l'occupant ne voulait pas jouer à ce jeu-là. Ce n'était que de la propagande. Et en conséquence de quoi, évidemment, Hitler, vous préférez des vieux réactionnaires des militaires et autres qui allaient tenir en laisse le pays plutôt que des fascistes comme Doriot et autres. Il ne les met au pouvoir qu'en 1944-1945 quand ça sent très mauvais et là, de toute façon, ça n'aura plus d'importance. Effectivement, Doriot va avoir ce qu'il voulait en 1945. Et puis, il va être fusillé, enfin, mitraillé en voiture par un avion allié et ça sera terminé. Donc, vous voyez bien que le phénomène de Vichy ou de Côte d'Aroch et des vieux réactionnaires n'ont rien à voir avec le fascisme. Simplement, ils sont associés. Pourquoi ? Parce qu'en 1945, les collaborateurs, conservateurs et d'extrême droite et les collaborationnistes révolutionnaires qu'on pourrait presque dire de gauche se retrouvent dans les mêmes prisons, à la prison de Frennes, dans les mêmes cellules et certains sont fusillés. on pourrait penser par exemple que Brasillac et Druel Rochelle sont totalement antithétiques idéologiquement puisqu'on a Brasillac qui finalement hésite à ce que les soldats français qui se battent pour leur main allemande portent l'uniforme allemand, ils préfèreraient l'uniforme français alors que Druel Rochelle au contraire s'en moque complètement et va dans l'idée qu'il est bon que tous les Européens qui se battent portent le même uniforme. On voit bien cette opposition de fond. Donc, le fascisme d'Europe pour revenir à mon ouvrage, les fascismes d'Europe ce n'est pas l'extrême droite réactionnaire. Le fascisme d'Europe c'est Doriot mais ça ne sera pas Pétain. C'est Hitler, Mussolini évidemment mais ça ne sera pas Horty, ça ne sera pas Antonescu, ça ne sera pas Franco, ça ne sera pas Salazar. Ça ne sera pas cette droite réactionnaire conservatrice, ultra-conservatrice nationaliste civique. Mais évidemment les fascismes ont été de l'Islande à la Russie et de la Russie évidemment hors Union soviétique au sens physique ce sont des Russes expatriés qui vont défendre ce fascisme mais par exemple le fasciste russe Rodzaevski va dire que sous le masque du stalinisme il y a le fascisme russe qu'il espérait il va retourner en Union soviétique et il sera exécuté. Pas de bol. Mais l'idée générale c'est cela c'est-à-dire prendre au sérieux la dimension socialiste du fascisme son programme son historique et évidemment il y a le sujet très délicat de l'antisémitisme qui caractérise le national-socialisme et les fascismes d'Europe centrale qui va caractériser le fascisme italien et les fascismes de France progressivement sous l'affluence allemande et qui sera présent également dans l'Espagne mais cet antisémitisme historique qui s'explique par les thèses donc du 19ème siècle et du 20ème siècle à partir de la linguistique évidemment n'est pas le cœur de ce sujet puisqu'il ne s'agit pas de se limiter à cet aspect donc voilà ce qui est très compliqué pour parler du fascisme vous voyez que je ne suis pas d'une aisance rhétorique comme je peux l'être habituellement c'est que c'est un sujet extrêmement délicat vous le savez c'est un sujet qui ne pardonne pas et c'est un sujet qui évidemment est le sujet clé qui explique une partie en tout cas de notre situation politique donc voilà ce qu'il fallait en dire et je vous remercie de commenter la vidéo avec des petits plus positifs si vous le souhaitez et puis dans des commentaires il ne faut pas se gêner à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501